Il est vrai, il est indubitable qu'il y a une lutte pour le pouvoir acharnée au sein de la haute hiérarchie iranienne, par conséquent, sans être formel et sans dire de manière formelle que Raisi a été assassiné, on ne peut pas exclure, on ne peut pas dire que c'est du complotisme d'avancer l'hypothèse d'un assassinat. – Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Bokertov. – Bonjour. – Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles et spécialiste des relations entre Israël et les Etats-Unis. Je voudrais avec vous d'abord mesurer l'impact de la disparition d'Ibrahim Raisi. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, cela peut modifier, on va dire, un certain équilibre d'une région qui est, on va le dire, plutôt instable aujourd'hui, on peut le dire. – Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que Raisi était en titre le président de la République islamique, mais il n'était pas le chef suprême de la République islamique. Nous savons comment ce régime, qui est en fait une théocratie, fonctionne. Au sommet du système, vous avez le guide spirituel, pour être précis, l'expert en matière de lois religieuses, qui est l'Ayatollah Khamenei, âgé aujourd'hui de 85 ans. C'est lui le véritable maître du pays, le chef spirituel. On imagine le chef spirituel comme une sorte de, entre guillemets, de grand rabbin de l'Iran. En fait, ce n'est pas ça. Le chef spirituel est, par exemple, le chef suprême des armées, des services secrets. C'est lui qui impose sa ligne aux présidents de la République et au gouvernement, qui ne sont que des organes d'exécution. Une fois qu'on a dit cela, Ebrahim Raisi était un personnage important dans la véritable structure du pouvoir iranien. Et beaucoup d'observateurs ont estimé qu'il avait été désigné, il y a des élections qui se déroulent, mais chacun sait que ces élections sont en fait sous contrôle. Il avait été désigné à la tête de l'État par le guide spirituel, probablement pour soit jouer un rôle d'arbitre important au moment de la succession du guide spirituel, qui va survenir nécessairement à un moment proche ou à un autre, ou bien même succéder au guide spirituel. Ebrahim Raisi est un chef religieux du chiisme d'État, et donc théoriquement, il peut être désigné comme successeur, il pouvait être désigné comme successeur de Khamenei. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est, est-ce qu'il est concevable qu'un personnage aussi important du système de l'État et du système de pouvoir iranien s'embarque sur un hélicoptère par un temps incertain dans une région particulièrement accidentée du pays, sans vouloir entrer dans une théorie complotiste ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement étrange. Le système iranien entoure d'énormément de dispositifs de sécurité l'ensemble de sa classe dirigeante, l'ensemble de ses hiérarques. Donc, comment a-t-on pu autoriser un vol de ce type sur un engin de ce type ? Il y a un point d'interrogation. Je n'ai pas de réponse, mais le point d'interrogation... Parce que ça importerait, on va dire, de l'eau au moulin des complotistes qui disent que peut-être, par exemple, ce serait le fils de Khamenei qui aurait manigancé cela pour prendre la succession de son père. Écoutez, personne ne peut savoir exactement ce qui s'est passé parce que le système, le régime iranien est un régime extrêmement opaque. On sait, en revanche, qu'il y a en permanence à la tête de l'État iranien, du système iranien, des luttes pour le pouvoir qui sont absolument féroces. Je vous donnerai tout simplement deux exemples. Il y a eu plusieurs présidents de la République islamique qui ont été inquiétés, qui ont été contraints à la démission, qui ont été poursuivis par le régime iranien, qui ont été mis en prison ou qui ont disparu dans des conditions extrêmement bizarres. Par exemple, il y avait un homme qui a été, sur une période assez longue, président de la République, qui auparavant était extrêmement proche de Khamenei, c'est-à-dire le fondateur, l'ayatollah, et selon la terminologie en cours à Téhéran, l'imam Khamenei, qui était le fondateur de la République islamique. Cet homme s'appelait Rafsan Jani, qui lui attribuait un pouvoir considérable, un pouvoir considérable au sein du régime. Il est mort dans des conditions que personne n'a pu élucider, des conditions extrêmement brutales et étranges. De la même manière, nous parlions à l'instant du fondateur de la République islamique, l'imam Khamenei. Son propre fils, Ahmad Khomeini, qui a eu le tort à un moment d'exprimer un certain nombre de divergences avec le pouvoir iranien, est mort à, je crois, à 49 ans d'un arrêt cardiaque subi que rien ne laissait annoncer. Donc, il est vrai, il est indubitable qu'il y a une lutte pour le pouvoir acharnée au sein de la haute hiérarchie iranienne. Par conséquent, sans être formel et sans dire de manière formelle que Raisi a été assassiné, on ne peut pas exclure, on ne peut pas dire que c'est du complotisme que d'avancer l'hypothèse d'un assassinat. – Alors, je voudrais aussi essayer de comprendre un élément. On aurait pu penser qu'avec l'annonce de la disparition de Raisi, eh bien, on va dire, dans la population iranienne, il y aurait peut-être un de ces soulèvements auxquels on a assisté depuis plus de 40 ans, qui ont à chaque fois été neutralisés par la police du régime. Est-ce que là, aujourd'hui, il n'y avait pas une opportunité, on va dire, pour les opposants au régime de sortir, de descendre dans la rue, de déstabiliser plus encore le pouvoir ? – Alors, la dernière vague, disons, d'agitation contre le régime, de, je ne dirais pas soulèvement, mais c'était une sorte de pré-soulèvement contre le régime qui s'est déroulé au cours des dernières années et qui a débuté, comme vous le savez, par une révolte des femmes contre le régime iranien. Cette rébellion a été réprimée avec une violence inouïe par le régime actuel. Et, en fait, Raisi était le chef d'orchestre, le maître d'œuvre de cette répression. Actuellement, l'appareil répressif iranien fonctionne à plein régime. Il y a sans arrêt des arrestations, des tortures, des exécutions, des gens qui meurent dans les prisons iraniennes, des gens qui sont exécutés ou condamnés à mort dans des conditions défiants, toutes les apparences d'une justice régulière. Vous avez entendu parler de ce rappeur qui vient d'être condamné à mort. C'est quelqu'un qui a milité contre le régime en tant que chanteur, que poète, et il est condamné à mort. Il y a actuellement une répression tout à fait féroce, féroce en Iran. Est-ce que, par ailleurs, certains milieux de l'opinion iranienne ne se posent pas la question de savoir d'abord qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer à la tête du régime ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'idée à ce sujet, mais nous sommes au milieu d'une répression. Le régime iranien a toujours été répressif, a toujours été meurtrier, mais actuellement, nous sommes dans une période de répression maximale. Oui, je voulais dire peut-être que, vu le contexte assez très instable dans lequel on évolue aujourd'hui, vu la guerre qui a touché aussi, le conflit entre Israël et l'Iran qui est devenu direct le 15 avril dernier, peut-être qu'on se serait attendu à ce que la mort de Raisi puisse servir même les intérêts d'organismes comme la CIA, comme les Américains, que les Américains qui comprennent le danger de l'Iran aujourd'hui puissent en profiter peut-être pour intensifier une déstabilisation du régime. Je ne suis pas sûr que la CIA d'aujourd'hui a les moyens de déclencher une déstabilisation du régime comme cela du jour au lendemain. Je m'interroge d'ailleurs sur les capacités réelles de la CIA, de n'importe quel autre service au sein du système iranien. Il y a des réseaux qui fonctionnent, qui fonctionnent avec efficacité puisqu'on sait qu'un certain nombre d'interventions israéliennes en particulier au sein de l'Iran n'ont été possibles que par un soutien intérieur. Mais encore une fois, quand on dit CIA, d'abord il faut se poser une question sur comment fonctionne la CIA aujourd'hui et ensuite quels sont les moyens réels de la CIA, quelle est la compréhension réelle de la situation intérieure iranienne chez les dirigeants américains actuels. La CIA ne peut pas agir par elle-même, elle rend compte à l'administration Biden et dans l'administration Biden, vous avez une tendance qui est en fait pro-iranienne, qui prône la réconciliation entre les Etats-Unis et l'Iran. C'est la ligne Obama. Oui, oui, ce sont certains des conseillers de Biden qui revendiquent ça. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau, oui. Alors je voudrais aborder un autre sujet aussi puisque c'est de l'actualité ce matin. En début de semaine, on parlait d'une possible normalisation, d'une imminente normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Là aujourd'hui, apparemment, les Américains se refroidissent, ou en tout cas, ils disent que c'est Israël qui se refroidit. Concrètement, est-ce que, Michel, même sans être un expert, on va dire, en matière de sécurité, est-ce que vous pensez que Israël peut prendre le risque de promouvoir un accord, d'aller dans le sens des Etats-Unis et de conclure un accord tripartite avec les Américains qui impliquerait un nucléaire civil pour l'Arabie saoudite, de l'intelligence artificielle qui viendrait des Etats-Unis vers l'Arabie saoudite, en échange d'une normalisation, d'une possibilité de dire qu'on est favorable à un Etat palestinien indépendant ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour Israël, ou finalement, la meilleure solution, dans le contexte actuel, c'est de laisser de côté ce dossier, de continuer à essayer, d'éradiquer le Hamas ? L'idée d'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite a été évoquée dès les accords d'Abraham de 2019 et en réalité, il a beaucoup été dit à ce moment-là que les Émirats arabes unis et les autres pays qui se sont engagés dans les accords d'Abraham ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas bénéficié d'un feu vert saoudien. Simplement, nous sommes en 2024, nous ne sommes pas en 2019. En 2019, il y avait une administration américaine, l'administration Trump, qui a piloté les accords d'Abraham et qui, avec un mélange de, on va dire, de grandes ouvertures doctrinales stratégiques et en même temps, beaucoup de fermeté vis-à-vis des participants, en particulier, bien entendu, et en priorité, les participants arabes de ces accords d'Abraham. A l'époque, nous savions que le chef de facto du régime saoudien, c'est-à-dire le prince héritier, était prêt à aller très loin dans une normalisation tout à fait analogue à celle que les Émirats arabes unis, par exemple, venaient de mener. Mais il y a eu quelque chose, je ne sais pas comment il faut interpréter exactement ce qui s'est passé. Officiellement, le roi, le père du prince premier ministre, le roi a dit pas d'accord sans que les droits des Palestiniens ne soient reconnus. donc il y a eu d'emblée une sorte de de frein qui a été introduit en vue de la normalisation. Vous savez que les Émirats, par exemple, ou Bahreïn, disent nous soutenons bien sûr les droits légitimes des Palestiniens, mais d'abord, on fait la paix. Dans le cadre de la paix, nous allons défendre les droits des Palestiniens. Les Saoudiens disent nous sommes prêts à la normalisation, mais d'abord les droits des Palestiniens et ensuite la paix. Exactement ce qui se passe aujourd'hui, quel est le marchandage entre les différentes parties aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que disons les milieux de la défense nationale en Israël, dont on connaît la très grande autonomie vis-à-vis du pouvoir politique et le très grand pouvoir pour prendre des décisions de dernier ressort, a exprimé d'emblée des critiques vers un transfert de technologie ou vers un développement vers l'Arabie saoudite ou vers un développement nucléaire de l'Arabie saoudite. Je crois qu'aujourd'hui... Tout le monde n'est pas d'accord effectivement dans l'entourage de Miami Netanyahou, tout le monde n'est pas d'accord de se précipiter vers un accord de normalisation. Moi je trouve assez disons curieux qu'aujourd'hui un certain nombre de milieux proches de l'administration Biden en Israël même accusent Netanyahou d'empêcher la signature de cet accord alors que voici on va dire un an avant le 7 octobre les accusations qui venaient des mêmes milieux était que Netanyahou était prêt à un accord à n'importe quel prix y compris par exemple l'accession de l'Arabie saoudite au niveau de puissance nucléaire tout cela simplement pour renforcer sa position politique personnelle en Israël alors je crois qu'il faut être un petit peu sérieux par rapport à ça le dossier des relations entre l'Arabie saoudite et Israël est très complexe il y a des relations informelles et plutôt bonnes qui existent déjà depuis longtemps entre les deux pays l'Arabie saoudite comme les Émirats ou Bahreïn par exemple surtout les Émirats ont disons procédé à une révision très très profonde de leur système éducatif et médiatique tendant à éliminer l'anti israélisme systématique tendant à éliminer l'antisémitisme de leur de leur curriculum tout ça est vraiment très important et a été décidé a été mis en place avant même que le processus des accords d'Abraham n'ait été lancé et bien merci beaucoup Michel Grufinkel d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin bonne continuation à bientôt shalom shalom à bientôt